bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien on est le 14 juillet 2022 il est 16h27 c'est férié joyeux jour férié et c'est pas férié en angleterre puisque vous le savez c'est la fête nationale donc française et donc ça ne saute pas le oris hérésie thursday donc comme tous les jeudis on se retrouve pour des news des news pas des news oris hérésie et aujourd'hui on va reparler ou plutôt parler du nouveau du bon bref on va parler du leviathan quoi le dretnaut leviathan qui se dévoile en version full close on s'y attendait un petit peu mais là c'est donc enfin bel et bien confirmé il est aussi mentionné dans l'article est ce que c'est que on aura un kit de mêlée qui sera disponible séparément et un kit qui sera avec tous les guns et tout donc le kit de l'ancien leviathan qu'on a vu en plastique la dernière fois sera disponible tout seul on aura un kit de mêlée à part et normalement du coup si j'ai bien compris quand même on aura aussi un kit leviathan enfin une boîte de leviathan mêlée juste mêlée et donc vous pourrez acheter un leviathan de tir parce que ça ça se aimante vachement bien ça va être le même principe que le dretnaut contemptor donc pour acheter un kit de leviathan full tir puis les kits de mêlée à côté en option et ça je trouve que c'est vraiment pas mal du tout cette nouvelle version de games de donner des trucs en option à l'achat si ça vous fait plaisir je trouve ça très très bien une petite vidéo qui nous qui nous montre tout ça une vidéo somme toute mieux travaillé que celle de notre ami en gros je vous ai coupé la musique parce que ils utilisent des musiques qui ne sont pas toujours libres de droit malheureusement donc notre ami le dretnaut leviathan en version close que je trouve vraiment très très beau qui est vraiment très très stylé et puisque pour une fois qu'on fait des reviews enfin il ya une nouvelle figurine qui sort depuis que j'ai eu accès à nos amis les libères on va pouvoir parler un petit peu de son de son stat de ses stats et de son profil donc très très jolie vidéo je vous dis jeudi ça pour en gros parce que j'ai vu des gens un peu à droite à gauche dire que games avait fait un reveal dans gros vraiment nul que la vidéo c'était juste lui qui tourne que l'article était était nul et tout et donc du coup je trouve ça très dommage parce que à mon humble avis on va avoir quelque chose d'assez foufou pour pour en gros niveau fluff et tout fin ils ont jamais sorti un primark comme ça et si l'article ressemble à ça que la vidéo ressemble à ça c'est sûrement parce qu'ils l'ont écrit et tourné la vidéo dans la même journée donc du coup bah voilà ça c'est suite aux leaks c'est les mauvais côtés des leaks même si je suis très content d'avoir eu le leak de la figurine parce que je suis très arrivé par la figurine niveau peinture tout ça c'est un leak un petit peu triste niveau du fluff mais revenons à russes hérésie bon ça sert à rien de tapis sur games quand ils font ce qu'ils peuvent je trouve ça je trouve ça dommage alors que des fois ils font de la merde et là il faut leur dire pour qu'ils s'améliorent de mieux en mieux donc notre ami serre de dratna ou téléviathan c'est page 66 de vos libères si jamais ça vous intéresse page comme ça et ben merde j'ai perdu ma note pour l'arme page 66 du libère hérétique ou libère astartes c'est vous qui choisissez parce que ce sont exactement les mêmes armes alors les pinces de siège déviathan que vous voyez à l'écran c'est donc ça c'est ça parce que c'est temps c'est soit ça soit très bon ouais non c'est pas ça c'est ça le très point de siège avec fuseur intégré je sais jamais trop parce qu'avant ça s'appelait machin drill et ils ont traduit ça par très pan de siège mais voilà normalement c'est ça donc ça les deux pinces de siège leviathan avec fuseur intégré plusieurs et là c'est une arme vraiment vénère déjà le profil du leviathan on va dire ça bouge de 6 vous savez que maintenant les dreads ils ont une valeur d'endurance 1 et plus de et puis une valeur de blindage donc ça bouge de 6 cc5 ct5 donc cc5 c'est bien dans une majorité du jeu on est à cc4 c'est à dire tous les space et tout ça les persos ont cc5 et tous les contemptors ont cc5 encore une fois on compare la cc en face donc si vous tapez contre une cc4 vous toucherez à 3 si vous tapez contre une cc5 vous toucherez à 4 etc etc cd5 ça veut dire qu'ils touchent à 2 c'est très bien une force de 8 donc c'est très très bien une force de 8 endurance 8 ça c'est quand même vraiment très très lourd pour blesser aux séries je sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo dans la vidéo dans la vidéo des règles il ya de la poussière mais gros ce merdo pour léger pour blesser vous allez remarquer qu'en fait c'est 4 plus quand vous êtes égal si vous faites un point supérieur donc de l'endurance sur la force c'est 5 plus et à partir de 2 points c'est 6 et ça sera 6 jusqu'à ce que ce soit même plus possible du tout et à l'inverse en dessous donc contrairement à 40k où c'est à partir de deux fois la force enfin où la force est deux fois l'endurance que vous baissez à 2 plus là c'est juste deux points d'écart donc une force de 4 sur enfin une force de 5 sur une endurance de 3 ça blesse à 2 plus et non pas sur une endurance de 2 donc pour vous dire à quel point la force 8 c'est vénère un canon laser de force 9 ne blesse que sur du 3 plus et par contre une force de 10 le blessera sur du 2 plus et là ça c'est bien donc du coup force 8 cette pève c'est pas mal du tout unit 4 c'est tout à fait respectable c'est à dire qu'il tapera à initiative 4 comme la plupart des marines mais en dessous des versos sur le truc 5 beignes de base mais cependant si vous la parce que là en fait il ya un seul profil pour la version tir et la version close si vous lui enlevez ses pimpinces pour lui mettre des quadrilles tubes ou autres armes de tir il perdra une attaque et passera donc à 4 commandement de 9 c'est très bien et ça il va de donc c'est pas un ça que vous voyez à l'écran c'est très vénère parce que c'est force 10 flat pa 2 c'est à dire que tout ce qui est save à 2 plus et tout ça fait mal et pa 2 du coup je vous rappelle ça fait plus 1 sur le jeu de dégâts de véhicules si jamais vous attaquez avec le dread sur un véhicule ce qui est d'ailleurs assez rigolo c'est que si jamais vous tapez sur un rhino je voulais dire au corps à corps de convention on tape toujours sur le blindage arrière enfin j'avais oublié de le dire mais je l'ai mis en commentaire épinglé ce qui veut dire que du coup à partir du moment où il touche il enfin non il fait dgp où tu touches automatiquement il blesse direct c'est à dire que c'est force 10 contre blindage 10 donc à partir de 1 plus il fait un lourd donc il fera que des lourds sur un rhino typiquement s'il arrive à le choper très très drôle donc on a ça et il a également l'arrière spécial brutal entre parenthèses 3 ça veut dire que en russière a dit de manière générale toutes les armes font perdre un point sauf mention contraire brutal entre parenthèses x est une mention contraire c'est à dire que là ça fera perdre 3 pv d'un seul coup parce que ça fait trop mal donc si vous êtes sur un perso qui a par exemple 4 pv il lui fait une blessure il perd 3 pv dans sa gueule ça fait très 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 mal il a également une règle spéciale qui s'appelle marteau de fureur alors ça si jamais vous connaissez pas si vous n'êtes pas habitué à ça c'est quand on réussit une charge ça fait déjà trois touches dans la tronche de la force là en l'occurrence 8 de la force de la figurine et non pas de l'arme et donc du coup ça ferait trois touches automatique si la charge est réussie de force 8 pour représenter son gros genou bien vénère qui te met dans la bouche avant de te taper dessus donc on a ça il a deux lances flammes lourds intégrés juste en dessous un déflecteur automatique atomatique pardon ça veut dire 5 plus 1 vue et qui explosera dès qu'il mourra et donc il peut changer avec un trépan de siège déviathan alors là je vous avoue que je découvre j'ai pas vérifié encore trépan de siège et bâton c'est tout aussi vénère c'est normal que ça vaille ses cinq points de plus on est sur force 12 c'est rigolo d'ailleurs ça avant n'avait pas il n'y avait pas plus que force 10 maintenant c'est possible pa2 toujours mêlée et fléau déblindage à la mêlée fléau déblindage ça veut dire que vous pouvez relancer sur le tableau de dégâts ou alors vous pouvez relancer les dégâts lourds ou les deux je sais plus mais ça fait très mal fléau déblindage c'est une très 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 bonne règle le livre de règles là bas mais je vous invite à aller voir par vous même il a donc accès niveau tir à du quadritube de léviathan alors j'ai aucune idée de dans quel type dans quel type d'armes ça va être ça sera pas du fosfex ça sera pas du volkit j'aimerais bien voir ça dans dans du armes auto tiens un auto et ben oui je suis je suis bon quadritube qui fait 270 points la figurine ça vous coûtera 10 points de plus et vous serez sur du 24 pouces de portée force 7 pa4 donc c'est pas ouf mais c'est très très bien force 7 pa4 6 tirs donc par par côté donc vous avez au total 12 tirs si vous en mettez deux perfo sur 5 plus c'est à dire que sur 5 plus vous allez faire un pa2 et briseur qui est une règle spéciale dont j'ai oublié la truc mais je vous invite à aller chercher dans votre livre de règles ou sur le truc je regarde juste si elle n'est pas ici elle n'est pas là c'est une règle de règle une règle de règle générale lance fusion cyclonique ça c'est vénère ça fait 20 points donc ça doit être dans armes à fusion voilà je vous fais des petits trucs comme ça pour pour changer parce que je peux pas le faire avant et maintenant je peux le faire donc c'est que 18 pouces de portée force 8 pa1 comme toutes les armes à fusion donc c'est vénère en pa1 ça fait très très mal au véhicule un peu plus 2 sur le tableau c'est à dire que explosion sur 5 plus on vous le rappelle lance la fusion cyclonique 4 tirs et fléau déblindage entre parenthèses fusion puisqu'il y a plusieurs règle spéciale de fléau déblindage maintenant c'est pour ça que je m'y perds et que j'ai pas envie de vous dire des conneries donc on a ça et bombarde à graviflux tiens ça je sais même pas ce que c'est ça doit être dans un missile peut-être non dans armes combinées non pas du tout gravitons désintégrateurs c'est un peu dur non non bombarde morbus moi je cherche à graviflux mes amis batterie non 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 batterie batterie j'ai aussi remarqué dans ce dans les libères dans les deux libères il ya un petit souci c'est qu'on n'a pas les autos canons standard c'est à dire ceux de la ou alors si vous les avez trouvé dites moi parce que moi je n'ai trouvé que les autos canons reaper tout ça des tauteurs etc mais pas les autos canons standard je la trouve pas bon tant pis et après du coup il peut prendre un déchargeur à fosfex qui est faut 18 pouces force 5 pa 2 donc c'est très très bien un tir barrage explosion 3 plus c'est la c'est la petite galette et empoisonner 3 plus empoisonner 3 plus c'est bien c'est que ça blesse toutes les toutes les figurines à endurance dretnaut excepté de par leur fait de leur type d'unité dretnaut et leur ex spéciale dedans sur du 3 plus feu rempart et mort persistante je ne sais pas ce que c'est mais voilà on est sur une figurine qui est vraiment vénère le dreadnaut léviathan c'est c'est très très fort il a également des petits lance flammes là vous les avez vu ça peut être changé par des des doubles volkits des volkits jumelés je crois deux arquebus volkits jumelés c'est ça les armes volkits c'est pas mal du tout vous allez voir dans le rapport de bataille qu'on a tourné on a pas mal d'armes volkits non en fait que les persos qui en avait les deux persos de la boîte de base mais du coup on a tiré avec ah oui non moi mon dread parce que moi je jouais tozen sense mon dread tozen sense à culverine volkits jumelés il y a une règle spéciale qui est rigolo qui fait que quand tu rates une blesse bah du coup ça fait une touche de plus enfin une blessure de plus automatique arros sauvegardé j'aime bien moi j'aime bien les armes volkits c'est très rigolo du coup elle le leviathan dretnaut croyez moi c'est une très très bonne unité ça a toujours été une bonne unité et moi c'est une figurine que j'aime beaucoup c'est bien vénère et 8 endurance 8 7 pv faut vous lever vraiment tôt le matin pour pour la faire tomber après j'arriverai pas à vous dire si vaut mieux l'avoir en en tir ou en close les deux c'est les deux c'est vénère c'est à dire que les pinces de siège déviathan ça va vous enlever tout ce que vous voulez en fait ces armes là ça va vous enlever tout ce que vous voulez de manière extrêmement brutale avec botale 3 en plus et sinon les les quadritub c'est pas mal aussi c'est assez c'était ça surtout qu'on mettais avant parce que ça fait quand même du coup 12 tirs au total 12 tirs touche à 2 bah vous avez fait dix touches force 7 en majorité c'est l'endurance 4 que vous allez taper ça blesse ça de plus donc vous avez fait dix touches vous faites encore huit blesses et sur les huit blesses perfos 5 plus vous avez entre deux et trois pa2 donc ça fait entre deux et trois morts auto si c'est un space marine ou un tautor plus un tautor qui a perdu un pv en plus il ya briseur j'ai oublié du coup ce que c'était mais c'est pas mal mais tiens je vais regarder briseur quand même ça ma review sera plus complète donc comme je vous avais déjà dit dans la dans la vidéo vous allez à l'arrière chercher briseur briseur réc spéciale 234 234 les attaques de tir au corps à corps avec cette réc spéciale peuvent relancer les g2 pénétration bladage raté contre les véhicules et les bâtiments et relancer les touches superficielles pour tenter d'obtenir une touche pénétrante mais le second résultat doit être conservé donc c'est pour les pardon c'est pour les véhicules ce qui colle bien du coup aussi avec la règle perfo qui permet d'augmenter la force de l'arme donc c'est pas mal pas mal du tout non c'est vraiment une très très bonne unité que ça soit en close ou en tir et à merde j'ai oublié de regarder je crois que tu peux lui donner un dread tu peux lui donner un dread gratuit fin gratuit dans l'organigramme de force veut dire un cerne d'un de viétan nananana ah oui voilà il peut prendre un dreadnought de légion ou une griffe d'assaut caribdis carrément de légion en transport assigné la la caribdis c'est ceci c'est un gros un très très gros beaucoup trop gros drop pod je vais vous montrer comment ça s'écrit à chaque fois j'oublie k h je crois k h a r y hop k h a r y caribdis et c'est très cher aussi et c'est un énorme dreadnought et sinon il peut avoir du coup module de largeur de largage dreadnought donc c'est le dread enfin le drop pod pour dread et donc ça c'est un énorme truc voilà c'est plus gros ça c'est un dread un drop pod normal ça c'est la caribdis qui est très très gros et qui peut après revoler comme ça yolo sur la table et tout et sinon vous devez avoir un drop pod version version dreadnought que j'espère voir ressortir en plastique parce que ça de même pour le le dread cloud ou même la caribdis j'aimerais trop les voir ressortir en plastique parce que ce sont des unités vraiment très sympathique et ça fait chier de payer ça pour avoir pour mettre un contemptor dedans ou ou un ou un léviathan bah alors tu ramène tes fesses il est et je pense qu'on en aura en plastique hein vu vu qu'ils étaient montrés dans les dans les trailers avec avec les persos donc c'est juste qu'en fait il est plus gros il a trois portes pour que le ou une de 5 pour que le dread puisse puisse sortir et ça vous permet du coup tout tranquillou de de sortir votre votre dreadnought en feb pour qu'il aille défoncer tout à côté ce qui vous donne du coup une fin si vous le mettez en close je vous conseille fortement de mettre là dedans pour pouvoir le faire arriver un petit peu où vous voulez quoi parce qu'on n'est pas à 40k on n'a pas les les 9 pouces là qui nous embêtent voilà donc notre ami le dreadnought le leviathan qui est une très 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 bonne figurine que je vous conseille vivement de d'ajouter à votre armée si jamais ça vous intéresse voilà voilà bah du coup c'est tout pour ce petit russes hérésie de tousday je vais juste vérifier dix secondes là s'il n'y a pas un nouvel article qui serait sorti mais non pas du tout de façon en général y'a qu'un seul article pour auris et resit thursday très très hâte de l'avoir c'est le viathan ah oui d'ailleurs mais j'ai oublié de de le dire mince il est écrit tout en bas de l'article que il arrivera avant le la version de close de tir pardon la version de close arrivera avant la version de tir c'est aussi pour ça que je comprends qu'il y aura un kit d'amélioration corps à corps un kit de tir et un kit de corps à corps complet parce que je vois pas pourquoi il te sortirait un kit d'amélioration pour une figurine que tu peux pas voir alors ça serait dommage du coup voilà et j'espère que ça arrive bientôt mine de rien on a quand même beaucoup de trucs à attendre ce qui veut dire oh j'ai bientôt plus de batterie que on pourrait quand même espérer des sorties très 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 bientôt peut-être en parallèle de petites sorties smc pourquoi pas voilà voilà eh bien c'est tout pour aujourd'hui je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire si jamais vous voulez vous abonner bien évidemment c'est avec plaisir c'est juste là juste en dessous vous avez tous les liens pour soutenir la chaîne si jamais ça vous branche et que vous voulez du soutien mon travail des bisous à demain ciao